Bonjour à tout le monde. Je vais en fait faire une histoire un peu en creux. Il se trouve que depuis un certain nombre d'années, avec deux collègues, je travaille sur une histoire qui est l'histoire de la diffusion et de la mise en place d'un mouvement international autour de la prise en charge des enfants victimes de la Seconde Guerre mondiale et qui se cristallise autour d'une formule qui est un peu floue, mais qui fait beaucoup débat au sein de ce mouvement, qui est celle des républiques, villages et communautés d'enfants et qui donne lieu à la création d'un organisme international qui devient une ONG de l'UNESCO qui s'appelle la Fédération internationale des communautés d'enfants, la FICÉ. Or, j'ai été très surpris en travaillant sur cette histoire-là, d'abord de m'apercevoir que dans les listes de communautés d'enfants agréées par cette Fédération internationale qui fonctionne avec beaucoup d'activités entre 1948 et la fin des années 50, la maison d'éducation Le Renouveau à Montmorency, qui a été créée par notamment Henri Vallon et Claude-Françoise Unger, qui est un nom d'emprunt comme nous le verrons, ne figure pas ou figure très tardivement. Et j'ai été encore plus surpris dans la réunion fondatrice de ce mouvement international où on retrouve un peu la crème des psychiatres, psychologues, pédagogues qui s'intéressent à la question de l'enfance, qui sont convoqués par l'UNESCO dans le village d'enfants Pestalozzi à Troggen, au fin fond de la Suisse. Oui, il existe un fin fond de la Suisse. Que Henri Vallon n'y soit pas. J'ai été vraiment très surpris. C'est vraiment ma question. Même si j'ai trouvé quelques pistes qui pourraient peut-être expliquer son absence, il y a quand même des choses qui m'interrogent énormément. D'autant, comme je l'ai mis dans le sous-titre de cette communication, Henri Vallon se trouve bien à la croisée de trois histoires qui sont vraiment les piliers de la fondation de ce mouvement international des communautés d'enfants et qui vont être vraiment débattus largement par les initiateurs de ce mouvement international. La première histoire, c'est évidemment la place d'Henri Vallon dans la naissance de la neuropsychiatrie infantile. J'étais encore une fois très frappé dans cette journée par la façon dont on présente toujours Henri Vallon comme étant le psychologue, voire le plus grand psychologue de l'enfance et avec énormément de pudeur ou de réticence pour le présenter comme un psychiatre infantile qui l'était bien et qui fait partie, je dirais même, de cette première génération qui va mettre en place la psychiatrie infantile en France qui va faire partie du congrès qu'on a beaucoup utilisé, qui est le congrès fondateur un peu de cette sous-discipline de la psychiatrie qui est le congrès de 1937, je vais y revenir. Et en effet, quand on regarde son parcours, on s'aperçoit qu'il a tous les éléments pour répondre en effet à cette première génération de psychiatres qui vont s'appeler psychiatres de l'enfant. Il a été assistant du professeur Jean Najotte, là dont vous voyez la photo, à l'hôpital Bicêtre puis à la salle pétrière. Jean Najotte ne travaillait pas du tout dans un service où on traitait tout particulièrement les enfants. C'était vraiment un neurologue pur, un hystérologue, si j'ai bien compris les dénominations compliquées de l'époque. Mais très rapidement, on s'aperçoit que Vallon va publier toute une série d'études de cas portant plus particulièrement sur les enfants. Et dans une des revues phares de l'époque, la revue L'Encéphale, journal mensuel de neurologie et de psychiatrie, organe officiel de la Société de Psychiatrie de Paris. Là, je vous ai mis toute une série d'articles qui apparaissent à l'époque. J'ai découvert à cette occasion que l'enfant sythiophobe, en fait, c'est l'enfant anorexique, si j'ai bien compris. Sa thèse de médecine sur le délire de persécution, qui ne porte pas et qui n'est pas centré, mais je ne l'ai pas lu, je dois vous l'avouer spécifiquement sur l'enfance. Mais par la suite, petit à petit, on voit bien se dessiner une spécialité dans la psychiatrie autour des cas d'enfants. Et pour finir, donc, une thèse, et je reviendrai sur la parenthèse dont je ne parle pas maintenant de la guerre, une thèse sur l'enfant turbulent, un positionnement, mais comme certains psychiatres de l'époque, très fort contre les colonies pénitentiaires pour enfants, avec une préface d'une brochure du Secours Ouvrier International contre ce qu'on a appelé à l'époque dans la presse les bagnes d'enfants, et puis surtout, une place tout à fait prédominante dans ce premier événement fondateur, non seulement français, mais européen, qui a été étudié par certains de mes collègues dans la salle, dont Jean-Christophe Coffin, qui est ici, un workshop tout dernièrement qu'on a fait autour de l'internationalisation de la psychiatrie infantile lors du Congrès international de Paris en 1937, Henri Vallon, faisant un des rapports introductifs du premier congrès, de ce premier congrès, et ce rapport introductif intitulé « Les bases neurophysiologiques de la psychiatrie infantile ». Donc il y a bien aussi cet aspect-là, il n'y a pas simplement le psychologue, il y a bien le psychiatre de l'enfant. Or, de très nombreux de ces collègues, issus de ce courant de la psychiatrie infantile, seront présents dans la fondation du mouvement international qui m'intéresse. Le second aspect qui m'a beaucoup interpellé, c'est la montée en puissance d'une nouvelle cause, une cause qui était peu présente auparavant, c'est la question des enfants victimes de la guerre. Là, vous avez une photo, c'est des photos magnifiques d'une agence qui, jusqu'à là, a été encore très peu connue, l'agence Roll, des photos qui ont été mises entièrement en ligne sur Gallica, une photo de la Première Guerre mondiale, une des rares photos, il y a peu de photos d'enfants parmi les ruines, d'enfants victimes de la guerre, avec aussi une montée en puissance, surtout à partir des années 1920, de cette question-là, où pour la première fois, on va mentionner explicitement cette question d'enfants victimes de la guerre, et non plus seulement d'enfants, de soldats morts à la guerre, ce qui est totalement autre chose. C'est vrai que l'imagerie qui prédomine pendant la Première Guerre mondiale, c'est plutôt le fils du soldat, et une imagerie où on montre les enfants en train de jouer à la guerre, et très peu une imagerie qui va se développer beaucoup pendant l'ordre de guerre et qui va prendre tout son essor pendant la Seconde Guerre mondiale, de l'enfant victime de la guerre, l'enfant victime civile par excellence des conflits. Là, on a des photos d'un album de la Croix-Rouge des années 1920, où on voit, ça fait partie aussi des quelques rares photos, des enfants parmi les décombres, et une montée en puissance de cette image de l'enfant victime de la guerre. Alors, première accroche, pas directement sur l'enfant, mais qui m'a beaucoup interpellé sur le silence que l'on verra par la suite d'Henri Vallon, c'est évidemment la parenthèse de la guerre. Je vais y être très bref, parce qu'on aura une communication spécifique là-dessus, de la période où Henri Vallon, pendant la Première Guerre mondiale, est mobilisé en tant que médecin et qu'il va... Alors, la photo, je n'ai pas trouvé de photo d'Henri Vallon, et je ne suis pas du tout sûr qu'il se retrouvait dans cette position-là. C'est une photo, pour le moment, en manque de vraies photos, et j'espère que, justement, ce qui va émerger aussi cette journée, c'est toute une nouvelle iconographie sur l'itinéraire d'Henri Vallon, mais une photo qui montre juste, qui symbolise la présence très importante du corps médical pendant le premier conflit mondial, et très vite, à la suite de ce conflit, dès les années 1919, une série de publications relativement courtes, trois publications que j'ai pu retrouver, qui va, justement, s'intéresser spécifiquement sur la névrose de guerre, le traumatisme de guerre, non pas chez l'enfant, ce sera que beaucoup plus tard que ça va apparaître, mais chez le soldat qui a subi, justement, qui a vécu le conflit. Et là, donc, ça fait partie de ces écrits assez précurseurs, mais il n'est pas le seul à s'interroger sur le traumatisme de la guerre chez le soldat, mais là, on voit trois publications. En 1919, les troubles mentaux de la guerre, en janvier 1920, lésions nerveuses et troubles psychiques, et puis cette publication, aussi, des années 1920, dans l'année psychologique, les psychonévroses de guerre. Donc, on voit, là, une interrogation très forte, et ce qui est dit partout, mais encore, faudrait-il vraiment le vérifier, on a évoqué, justement, ce matin, le fait d'avoir sa thèse dans la version avant la guerre et sa version après la guerre sur l'enfant turbulent, il semblerait, tout le monde le dit, et même Zazo en témoigne, que cette expérience, justement, de prise en charge de soldats traumatisés par la guerre, la fait complètement repenser, sa nosographie sur l'enfance, et que la thèse qu'il aurait réécrite, qui sera publiée en 1925, serait énormément influencée, justement, par ses écrits sur la névrose de guerre chez le soldat. Mais encore faudrait-il le regarder plus près, surtout que quand on regarde d'un tout petit peu plus près ces textes, je ne les ai pas lus tous en entier, mais quand on les survole, on s'aperçoit qu'Henri Vallon a énormément de prudence sur cette névrose spécifique à la guerre, même chez le soldat, qu'il énonce cela, mais avec beaucoup de prudence, en s'interrogeant si réellement la guerre est une cause d'une névrose spécifique, ou si, finalement, cette névrose apparaît chez des sujets qui seraient déjà fragiles auparavant. Donc, on voit un débat qui n'est pas une évidence, une interrogation, en tout cas, et une ambiguïté sur cette question du traumatisme de guerre. Alors, entre-temps, pendant l'entre-deux-guerres, monte cette question de l'enfant victime de la guerre. Évidemment, la guerre d'Espagne va faire ressurgir toute une série d'iconographies d'enfants, cette fois-ci, vraiment victimes de la guerre, enfants parmi les décombres, pendant la guerre d'Espagne, et la Seconde Guerre mondiale, on va voir se formaliser, cette fois-ci, dans de très, très, très nombreuses brochures, cette question de, là, vraiment dénommer dans les brochures d'enfants wars victimes, ou enfants victimes de la guerre, avec toute une série de publications, aussi bien scientifiques que militantes, qui émanent, par exemple, de l'UNESCO, juste au lendemain de la guerre, qui va faire le point, justement, sur cette question de l'enfant victime de la guerre, avec une très, très nombreuse iconographie, qui représente les enfants parmi les décombres, en jouant sur ce contraste, qui est extrêmement violent, de l'enfant en train de jouer dans une position normale, mais dans un décor totalement apocalyptique. Et parmi toutes ces photos, on voit apparaître certaines photos, comme celle-là, très connue, de David Seymour, Chim, qui pointent aussi, parmi les enfants représentés, des enfants qui auraient subi le traumatisme de la guerre. Cette photo est très connue, c'est la petite Tereska, une enfant polonaise, sévèrement perturbée, parce qu'elle aurait grandi dans un camp de concentration, et on la verrait, là, on lui aurait demandé de dessiner sur un tableau sa maison, le regard et le dessin qu'elle a fait pour représenter sa maison montrerait le traumatisme qu'elle a subi pendant ce conflit. Effectivement, juste au lendemain de la guerre, autour de cette maison du Renouveau, sur laquelle je reviendrai, apparaît une des publications, 47, on est tout à fait dans le flot de ces publications sur l'enfant victime de la guerre, une publication de Claude-François Unger, qui est la directrice de la maison du Renouveau, avec une préface de Henri Vallon et une postface d'Henri Pierron. Or, ce qui m'a beaucoup frappé, alors que je dirais qu'il a déjà tout le bagage pour s'interroger, comme le font certains de ses collègues psychiatres ou psychologues, notamment tout le courant anglais, sur le nouveau traumatisme de guerre qu'aurait représenté la Seconde Guerre mondiale pour l'enfant, c'est de voir le grand silence de Henri Vallon sur cette question. Alors, j'ai trouvé quelques petites publications, comme cette conférence, alors il faudrait que je la voie de plus près dans les archives, dans le fameux carton AP 260 ou 360, je ne sais plus, une conférence qui leur est donnée à la mairie du 19e arrondissement sur les effets de la guerre sur le psychisme des enfants. L'introduction dans ce petit fascicule est extrêmement brève et finalement relativement sommaire pour présenter le problème de ces enfants. Je vous en lis juste une petite partie. Les épreuves subies par ces enfants les laissaient sous une influence de terreur. Ils avaient souvent assisté à l'arrestation de leurs parents. Ils avaient été violemment arrachés de leurs bras parmi leurs frères et sœurs. Ils étaient quelquefois les seuls qui avaient pu être soustraits à la déportation ou à la mort. Pendant des mois, ils avaient senti autour d'eux la crainte qu'ils ne soient découverts. Certains avaient subi de pérégrination en pérégrination des privations pénibles. Il en résultait des troubles variables que leur rassemblement aurait pu aggraver. Ils étaient instables, âprement individualistes. tel menaçait de s'enfuir et disparaît effectivement. Tel autre semblait hanté par des idées de suicide. Il évoque même l'idée de pathologie. Mais j'ai été très frappé, pour le moment en tout cas, de ne découvrir aucune publication spécifique qui étudierait ces cas. Peut-être que les 900 dossiers retrouvés dernièrement au Collège de France permettraient de voir que peut-être qu'en pratique, ils mettaient l'accent sur la conséquence de la guerre sur le psychisme des enfants. Mais apparemment, en tout cas dans l'état des lieux actuels, il n'a pas du tout fait de publication spécifique, même pas de la qualité, je dirais, ou de la conséquence des trois écrits de la Première Guerre mondiale. Troisième et dernier volet, qui plaçait vraiment Henri Vallon comme un des piliers naturels, je dirais, de ce mouvement international des communautés des enfants, c'est l'appartenance, et là aussi je serai très bref, parce qu'on aura une communication par la suite, d'Henri Vallon au courant ou à la mouvance de l'éducation nouvelle, et en particulier, non seulement au groupe français d'éducation nouvelle, comme on l'a évoqué, mais aussi à la Ligue internationale d'éducation nouvelle, dont les grands congrès, dont ils participent, en tout cas, j'en suis sûr, à partir de 1932, peut-être déjà, aux deux ou trois qui sont auparavant, il y participe activement, il devient en tant que membre du comité du groupe français d'éducation nouvelle, rapidement, à partir de 1932, c'est à partir de 1932, son nom apparaît clairement dans la publication, je dirais, principale de ce groupe français, mais qui est en fait la version française de la Ligue internationale d'éducation nouvelle, pour l'ère nouvelle, là il apparaît dans le comité de rédaction, il en est déjà un contributeur depuis 1929, donc c'est un des piliers or, cette éducation nouvelle, elle fait bien partie de la recette de ces communautés d'enfants et d'une des conditions pour être ces communautés d'enfants dans l'après-guerre, et il en fait une réalisation tout à fait pratique, il ne se contente pas d'intervenir sur la nécessité d'utiliser ces méthodes d'éducation nouvelle, mais il le met en place directement, avec l'ouverture en octobre 1945, mais réellement, finalement en janvier 1946, dans les locaux qui sont montrés sur la photo, du centre d'éducation Le Renouveau, centre d'éducation pour enfants de déportés et de fusillés, un centre de rééducation qui est dirigé par Claude François, qui est le pseudonyme choisi dans la résistance de Frania Rothblum-Proper, appelé aussi, son nom d'épouse, Françoise Kupfermann, époux qui est mort, d'ailleurs, en déportation, et on voit bien dans la brochure de ce centre Le Renouveau que dans le conseil d'administration, le président n'est autre qu'Henri Vallon, la vice-présidente n'est autre que la femme de son meilleur ami, Henri Pierron, Henri Pierron figurant, d'ailleurs, dans les membres du conseil d'administration. Donc là encore, les archives du Renouveau seraient à creuser, je sais qu'elles sont encore stockées en grande partie dans la villa si elle n'a pas été mise en vente, mais il me semble qu'elle est toujours dans l'état actuel où j'ai vu il y a quelques années les archives, mais on voit bien donc une mise en pratique et quand on regarde la façon dont on présente cette république d'enfants, on voit aussi une référence très forte à l'éducation nouvelle et notamment au self-government. Elle apparaît et elle est facilement présentée comme une mini-république d'enfants. Ce texte publié par un enfant le montre. C'est là que se passe la vie du peuple de Renouveau, une constitution idéale, des ministres sans égale et voilà aussitôt une république sans défaut. Bravo ! Et quand on lit les textes d'Henri Vallon, notamment qui introduisent cette brochure ou qui introduisent le petit texte sur les enfants victimes de la guerre, il fait référence en effet à cette participation active des enfants de cette maison de le Renouveau à la vie de la communauté et on se retrouve donc bien dans le cas de figure naturelle qui aurait pu l'amener et faire figurer en tout cas cette maison créée depuis vous avez compris 45 voire officiellement depuis 1946 avec cette visibilité depuis 1946 je suis très étonné qu'elle n'ait pas fait partie des expériences conviées le 5-10 juillet 1948 par l'UNESCO à la conférence des directeurs de villages d'enfants qui est convoquée donc à Trogon dans ce village d'enfants de Pestalozzi qui fonctionne en tout cas qui montre un fonctionnement tout à fait géré de façon éducation nouvelle avec l'image très forte d'un village monde où chaque enfant serait élevé dans des maisons nationales et le village formant lui-même une communauté internationale où les enfants d'anciens pays ennemi grandissant ensemble selon les méthodes d'éducation nouvelle formeraient une petite un monde à part avec un modèle très fort qui est mis en avant le modèle de la république d'enfants où on voit quelques images de plusieurs des expériences qui ont été conviées qui étaient présentes et qui ont montré comment le fonctionnement de leur activité pendant la réunion de Trogon avec des gouvernements d'enfants comme vous en voyez des images des tribunaux d'enfants là c'est une image d'un des centres français tenu par un psychiatre Robert Préau qui était présent lui à Trogon des tribunaux pour enfants avec l'ascendance une banque gérée par les enfants voire même une imprimerie alors que dire pourquoi Henri Vallon n'y était pas alors je ne pourrais pas répondre pourquoi il n'y était pas puisque se retrouvent à cette réunion de Trogon toutes les tendances politiques notamment par exemple se retrouve le couple Henri et Henriette Julien compagnons de route du parti communiste qui avait fondé une république d'enfants à Moulin Vieux dans l'Isère on retrouve aussi bien des prêtres des communistes des gens de tendance anarchiste on retrouve des psychiatres des pédagogues des psychologues et effectivement on voit dans la revue enfance dès 1949 un numéro spécial qui est consacré aux maisons d'enfants sans jamais faire allusion d'ailleurs à la réunion qui a eu lieu l'année précédente à Trogon ni à cette fédération internationale des communautés d'enfants et là on est frappé de voir les choix qu'a fait Henri Vallon de contributeur à ce numéro spécial sur les maisons d'enfants d'abord l'avertissement qu'il donne est un avertissement extrêmement prudent sur cet usage qui peut être fait des maisons d'enfants en rappelant que ces communautés pourraient être fortement factices et qu'il y a risque pour le psychiatre ou le psychologue de ne pas pouvoir traiter individuellement les enfants au sein de ces communautés qui étant pris finalement dans cette logique de groupe et une logique de groupe qui dénonce comme pouvant être d'autant plus dangereuse qu'elle empêcherait la réintégration naturelle des enfants par la suite dans la série des articles et je m'arrêterai là qui sont publiés dans cette revue on voit apparaître toute une série de contributeurs qui font des critiques virulentes de ce système des républiques d'enfants des critiques d'autant plus étonnantes que certains d'entre eux ont participé pendant la guerre à ce type de communauté je pense par exemple à Alfred Bronner d'ailleurs dont le fond est versé ici et où il y aurait certainement des pistes très intéressantes pour trouver des liens avec Henri Vallon qui va publier tout un article sur les méthodes factices en maison d'enfants et qui va dénoncer ces monnaies de singes ces tribunaux en se demandant à qu'est-ce qu'on fait jouer aux enfants où je pense encore plus particulièrement et c'est là-dessus que je m'arrêterai à l'article incendiaire de Fernand Deligny qui va écrire une dénonciation en règle de toute prise en charge collective des enfants un article tout à fait explicite dans son titre il dit une maison pour 80 ou 80 maisons pour 1 et il va dire et c'est là-dessus que je m'arrêterai la mise en maison peut sans doute bénéficier du moindre mal lorsque cette mesure est prise envers des jeunes malades ou dont le milieu familial naturel ou le milieu social habituel sont incontestablement déficients mais il s'agit en tout cas d'une opération au sens chirurgical du mot une opération affective dont il ne faudrait pas présumer l'efficacité lointaine en s'en référant à ses résultats immédiats et provisoires dont la stabilité s'avère incertaine dès le lâche-tout en pleine société il parle de dentelles faites de bons sentiments il parle d'une couverture proprette comme il n'en aurait pas chez eux mais qui permet la fermentation de caractérielles individuelles et collectives dont la variété et la splendeur font la joie d'une petite armée étrange de psychothérapeutes il finira en disant en la qualifiant d'atmosphère sociale confinée dans laquelle les petits courants de méthodes actives intramuros ne renouvellent guère une atmosphère inerte alors cette critique n'explique pourtant pas l'absence et le silence de Vallon puisque quand on regarde les débats qui se déroulent à Trogon du 5 au 10 juillet 1948 on s'aperçoit qu'un grand nombre de participants débattent justement de ces questions et sont loin d'être tous d'accord sur ce type de prise en charge pourtant il n'y était pas reste à savoir c'était-ce une question d'agenda ou vraiment d'incompatibilité d'humeur ou de théorie d'incompatibilité